Salut, je continue, West Penry Paper, chapitre 6, le voyage intérieur, quatrième vidéo de ce chapitre. Maintenant, parlons des concepts d'espace et de temps. Nous, les humains, pendant que nous avons tout compris, tout ce que nous devons faire est de regarder ces énormes télescopes dans les laboratoires ou regarder les photos de la NASA dans les livres et les journaux, et nous savons ce qu'il y a là-bas. Pas vraiment. Pas plus que la table et les chaises dans votre pièce sont solides, nos perceptions de l'univers autour de la Terre ne sont plus réelles. Comme l'explique Seth, il n'y a pas d'espace dans sa propre réalité et la nôtre. Entre sa propre réalité et la nôtre. Nos systèmes planétaires existent simultanément à la fois dans le temps et dans l'espace. Ce que nous voyons se compose de galaxies, d'étoiles, de planètes, de nébuleuses, d'espace et de temps. Ceux-ci semblent être à certaines distances les uns des autres. C'est une illusion. En tant qu'êtres de troisième dimension, nous sommes fortement programmés pour voir l'univers de cette façon et rien d'autre ne nous semblera réel. Tout ce que nous percevons est mental. Cependant, ce n'est pas physique du tout. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas voyager entre les systèmes stellaires, tout comme nous pouvons marcher de maison en maison et voyager de ville en ville ici sur Terre. Mais cela ne rend pas l'univers solide et ne rend pas les distances apparemment longues, réelles. Seth dit que quand il entre dans notre système, il passe à travers une série d'événements mentaux et psychiques. Nous, humains, interpréterions ces événements comme un espace et un temps. Et Seth utilise ces termes pour communiquer avec nous parce que sa propre langue, en décrivant ces événements, n'aurait aucun sens pour nous en ce moment. Nous tenons pour acquis que notre univers physique est là et sera probablement toujours là. Nous cherchons une source extérieure qui la crée tout le temps ou la crée une fois alors qu'en fait, nous, les humains, sommes avant tout ceux qui créent la réalité physique. Si une étoile venant d'une autre dimension voyageait sur notre chemin, selon notre façon de penser, et n'était pas à l'écoute de notre fréquence de matière, l'être stellaire ne ferait que la traverser sans même s'apercevoir qu'il y avait quelque chose là. Dans leur réalité, il n'y a en effet rien là. Et ils peuvent le prouver. Cependant, quand ils se branchent sur notre petite fréquence minuscule qu'est la 3D, une réalité de la matière commence lentement à être visible là où il n'y avait rien auparavant. Soudain, tout un univers de matière se matérialise avant leur être même. devant leur être même. Devant eux. Voilà comment cela fonctionne. Chaque seconde de la journée, une énorme quantité d'énergie sombre et de matière sombre traverse notre corps, nos corps. En quart, non, il n'y a pas d'énergie sombre et de matière sombre. Il y a un univers électrique, électromagnétique, et donc ce qui traverse, ce sont des fréquences électromagnétiques. électromagnétiques. Plus ou moins subtils, allant depuis la lumière jusqu'au rayon gamma, jusqu'à d'autres fréquences bien plus élevées encore. Et qui influe sûrement de notre ADN, qui a lui-même la représentation physique d'un champ magnétique qui se transforme et qui se maintient et qui a de multiples fonctions, mais en fait qui est toujours en relation émission, réception d'informations. Fin de l'encart. Toute cette énergie et matière sont l'univers à 96% que nous ne pouvons pas percevoir dans notre réalité 3D normale. Pourtant, l'univers à 96%, tout comme le 4%, regorge de vie et de formes de vie de toutes sortes traversent notre planète et nos corps physiques à chaque seconde sans que nous le sachions. Ces êtres peuvent, s'ils le souhaitent, se brancher sur notre fréquence et ainsi nous percevoir. Plus probablement, ils iraient dans ce cas à une fréquence très proche de la nôtre afin de ne pas apparaître hors de l'air et nous effrayer tous à nous donner des crises cardiaques. Pourtant, les gens voient constamment des saignées de ces autres dimensions où les êtres sont volontairement à une fréquence très proche de la nôtre pour nous observer. C'est alors que nous voyons par exemple apparaître et disparaître des ovnis dans et hors de notre réalité. Cependant, nous sommes ceux qui créent la matière. Chacun de nous, humain, agit comme un transformateur, transformant automatiquement des unités électromagnétiques hautement sophistiquées en objets physiques. Et nous ne sommes même pas conscients que nous le faisons. De plus, nous sommes entourés de plus faibles. Cependant, sa vibration n'est pas assez faible pour être matérialisée en 3D. Par conséquent, notre réalité physique n'est que le reflet de notre réalité intérieure que nous maintenons en vie en tant qu'illusion à l'extérieur de nous-mêmes en la renouvelant à chaque instant. À tout moment, nous pouvons décider de ne pas le renouveler si nous avons tous compris comment nous le maintenons en place en premier lieu. L'univers 3D disparaîtrait pour nous. Cependant, il y a d'autres êtres sur d'autres mondes qui gardent cette même fréquence et pour eux, la 3D existerait toujours, mais plus pour nous. Paragraphe suivant, le sexe sacré est le sang divin de la déesse. Le sexe est l'un des cadeaux les plus importants que l'humanité ait reçu de la déesse. Et il a été grossièrement incompris au cours des siècles. Bien sûr, tout le monde comprend que sans le sexe, nous ne pourrions pas reproduire naturellement et l'espèce disparaît très bientôt. Cependant, non seulement l'humanité utilise le sexe pour se reproduire, mais aussi, c'est ce qui fait vivre la bibliothèque vivante. Les plantes le font aussi et les animaux aussi. C'est assez brillant si vous y réfléchissez. Personne n'a besoin d'être ici de négliger les expériences 24 heures sur 24. L'expérience prend soin d'elle-même. Pas de clonage, pas de manipulation génétique constante, enfin, théoriquement du moins, parce que c'est comme ça que ça a été planifié et supposé être. Personne n'avait pris en compte le fait qu'une force d'invasion extraterrestre prendrait le contrôle de la planète et nous utiliserait comme un travail d'esclave pour un travail d'esclave. C'est là que la sexualité a mal tourné aussi. Les envahisseurs sont venus ici avec un état d'esprit patriarcal où le sexe n'était que du plaisir et peut-être une récompense pour un homme ayant réussi qui avait gagné de nombreuses batailles et était fort et capable de protéger la femelle faible. C'est ainsi qu'ils ont regardé bien que la femelle soit toujours le sexe le plus fort parce que c'est elle qui porte et qui donne naissance à l'enfant. Avant l'apparition de la IF, la force d'invasion alienne, les premiers humains savaient ce que le sexe sacré était et à quel point c'était important. Les chamanes, femmes, qui avaient appris leur pratique des dieux créateurs originaux, exprimaient leur sexualité dans leur rituel mais pas nécessairement pour avoir des rapports sexuels avec un homme durant le processus chamanique, bien que cela se soit produit dans une version plus tardive et légèrement déformée du chamanisme. Au lieu de cela, le chaman s'est accroché à ses énergies sexuelles et les a déléguées aux douze chakras différents, sept dans le corps et cinq à l'extérieur du corps. Son énergie sexuelle et les rites intenses lui donnaient l'extase maximale qui éclairaient la flamme de son feu et qui pouvaient la faire pénétrer dans le cosmos et projeter l'énergie comme un rayon laser dans l'univers vers les 96%. De cette façon, la tribu se perpétuait et je vais aussi dire qu'elle se mettait à jour. Enfin, on ne le saura pas avec la version française. Les expériences humaines précédentes étaient multidimensionnelles et pouvaient se déplacer à travers l'espace. Cela s'applique à la fois aux néandertaliens et chromagnons et d'autres variétés d'humains tels que le namlou. Beaucoup de ces tribus pourraient, par l'intermédiaire de leurs chamanes, voyager ensemble dans l'univers pendant leurs rituels et apporter de bonnes énergies à leurs récoltes et créer les conditions d'une bonne chasse. Ces jours-ci, la plupart des gens pensent que les premiers humains avant l'homo sapiens étaient tout à fait primitifs et tout ce qu'ils savaient était de chasser et ramener de la viande à la famille ou à la tribu. En effet, avant qu'ils ne soient manipulés, ils étaient beaucoup plus que cela. Les humains primitifs étaient multidimensionnels et connaissaient le sexe sacré parce qu'ils l'ont appris directement des déesses originelles et du créateur qui étaient des dragons, des reptiliens, des humanoïdes dans la nature. Quand un homme et une femme ont des rapports sexuels, ce n'est pas seulement pour relâcher l'attention sexuelle, pas des bolobos, mais c'est pour se connecter avec les étoiles et communiquer avec le multivers, y compris les 96% et l'énergie spirituelle qui s'y trouvent. On pourrait dire que l'humanité n'était qu'un orgasme éloigné de la déesse. Ah ! C'est l'extase ! C'est l'état de remerciement. Je reprends. Depuis l'apparition de l'AIF, le chamanisme a été ridiculisé, rejeté comme quelque chose de primitif et de superstitieux. Et même banni dans de nombreux endroits. Pourtant, les élites ont toujours utilisé des chamanes à leur propre fin dans les coulisses, à l'insulte du reste de l'humanité. Dans les temps modernes, le sexe est devenu très superficiel et principalement pour libérer des énergies sexuelles. C'est devenu une marchandise. Souvent, il est agréable et se sent très bien, mais pas toujours après. Surtout s'il n'y a pas d'amour entre les partenaires. Aujourd'hui, les adolescents font l'amour avec leurs amis juste pour leur rendre service. Ensuite, toute idée de sexe a été perdue. Je ne veux pas trop entrer dans le chamanisme ici. Mais plutôt, concentrez-vous sur la relation entre nous les humains dans la vie quotidienne et comment nous pouvons atteindre des royaumes plus élevés en ayant du sexe sacré, en pratiquant le sexe tantrique, je suppose, le sexe sacré. J'ai écrit à ce sujet dans le VPP au deuxième niveau d'apprentissage, mais nous le répéterons ici car il est très pertinent et important de le comprendre dans notre parcours multidimensionnel. Ce que nous avons et que j'ai évoqué plusieurs fois dans ce livre, que la plupart des autres êtres dans l'univers 4% n'ont pas d'ailleurs, c'est le feu divin, mais il y a une autre chose avec laquelle nous sommes tout à fait unique. Et c'est notre sang divin. Ceux qui ont étudié la magie noire savent que les magiciens boivent souvent du sang humain pour atteindre les objectifs de rituels. Le sang le plus puissant est celui des femmes, en particulier le sang menstruel et le sang des enfants innocents. Il n'a jamais été clair pour les personnes qui ne sont pas des grands prêtres ou des grandes prêtresses dans la société secrète de la magie noire pourquoi il est si important d'utiliser certains types de sang. en quart, triste en quart. Et voilà pourquoi ces gentils gens qui critiquent le pizzaguette ne comprennent rien. À la profondeur, à l'occultisme de la démarche des satanistes en question. Et tout tourner à l'orgie qui peut enrober ces événements et c'est trop frugral pour un esprit d'aujourd'hui normalement. Oui, il se passe des choses sales sur la planète. Oui, il y a des services secrets qui assassinent. Oui, ils ne respectent pas les lois. Oui, il y a des complots. Oui, il y a des gens qui font du blé sur votre santé, sur votre douleur, sur notre travail, notre vie, gâchés. Oui. Je dis ça parce que je suis tombé dernière fois dernièrement sur une petite série de vidéos d'un jeune qui se la joue cool et qui débinque tous les complots au fur et à mesure qu'ils sortent avec des arguments de bisounours qui se font peine. Ça me fait peine parce qu'à son âge, j'étais hyper pointu déjà dans tous les magouilles de services secrets et je ne loupais pas un James Bond. Je savais qu'il se passait des choses et je savais que ce n'était pas que du cinéma par le biais de renseignements directs de ma famille et d'autres personnes et de mes lectures et des événements qui s'étaient déroulés pendant la guerre, des actions de combat, enfin d'énormément de choses qui sont compilées avec mon intérêt pour l'occulte, la magie, l'incompris, enfin l'infini, la vie, on va dire, globalement pour les gens normaux. On fait que j'ai un esprit critique et même si je ne me suis pas pris ces gens-là directement en aparté, en aparté non plus d'ailleurs, ils critiquent les théories que je pratique avec une nonchalance qui est carrément une catastrophe pour leur avenir. Enfin, ça dépend dans quelle partie ils sont en fait. Vous boiriez du sang vous ? Non, mais voilà. Ce n'est pas parce que vous ne le faites pas qu'il n'y en a pas des gens qui le font. Vous ne tueriez pas des gens, mais il y a des gens qui sont soldats et dont le métier, c'est de tuer. Comprenez qu'à ce moment-là, on leur met même des médailles. Par contre, s'ils font ça le lendemain dans le civil, on leur met 20 ans. Enfin, plus ou moins. Bon, je vais reprendre. Je vous en prie, intéressez-vous aux pizzaguettes et comprenez qu'il y a énormément d'enfants disparus qui servent à ça, à être torturés et par la suite sacrifiés. Et comme aujourd'hui, tout sert à quelque chose, en plus, maintenant, on ouvre leurs organes. Enfin bon, je reprends. Le sang menstruel est un cadeau de la déesse et les périodes menstruelles étaient quelque chose qu'elles voulaient que les femmes passent comme quelque chose de sacré. Sur le champ de bataille où quand les gens sont blessés, ils saignent, mais ce sang est souvent associé à un traumatisme et donc, dans ce sens, il est contaminé. Le sang menstruel, cependant, ne l'est pas. Bien que les femmes puissent avoir des crampes et différents niveaux de douleurs menstruelles liés à leurs règles, elles ne sont pas, en général, liées à des circonstances traumatiques et par conséquent, les règles sont propres. Alors, il y a des pratiques religieuses encore, aujourd'hui, où on considère les femmes pendant leur période menstruelle comme impures. Mais je suis beau d'or que c'est un tournant qu'a pris la société patriarcale de façon à éliminer et à retourner la situation à sa faveur. Mais il est vrai qu'a priori, il peut y avoir des pollutions énergétiques. il y a des tensions nerveuses certaines en tout cas. Et c'était peut-être du bon sens qu'à ce moment-là de rester chacun de son côté ou de n'avoir de toute façon des activités sexuelles que de manière énergétiquement redonnée. car l'énergie sexuelle de la libido est une base fondamentale de notre existence globalement. Ce n'est pas tout à fait le sujet donc je vais reprendre. La déesse nous a donné un don incroyable qui est la capacité d'avoir le sexe sacré et donc de manger les fruits de l'arbre de la connaissance. Cependant, c'est par le sang qui coule dans nos veines combinée avec la magie sexuelle que nous pouvons nous connecter aux sanctuaires intérieurs de la cache. Nous, les humains, pouvons y parvenir en ayant des rapports sexuels pendant le cycle menstruel. Tout le sang dans tous les êtres est la force vitale de la déesse mais la déesse peut rendre le sang plus pur ou plus dilué comme elle le souhaite. Les humains ont la clé de la bibliothèque vivante et grâce à notre lien de sang pur avec la déesse nous pouvons entrer dans le KHA inconditionnellement sans condition donc. Normalement, c'est quelque chose qu'un être des étoiles ou un groupe d'âmes accomplit en montrant leur capacité à exprimer la compassion et l'amour divin. On a beaucoup écrit sur le sexe sacré et cela a été rendu compliqué ce qui a été fait exprès. L'AIF a compliqué la question de sorte que les humains ont oublié comment atteindre l'objectif. Aujourd'hui, presque personne ne sait comment le faire. Cependant, si deux personnes ressentent vraiment l'amour de l'un pour l'autre, elles peuvent le faire correctement sans même savoir quoi que ce soit de l'histoire qui se cache derrière. Cependant, même s'ils sont vrais, ils ne savent généralement pas qu'ils doivent fixer des objectifs distincts où leurs énergies sexuelles seront détournées. En détournant ces énergies de deux amants, l'AIF peut les accumuler dans leur propre système et potentiellement les utiliser dans une future attaque contre l'Empire d'Orion et l'univers des esprits. Par conséquent, de leur point de vue, comme d'habitude, il est préférable de garder l'humanité ignorante. Pour atteindre les objectifs du sexe sacré, deux êtres humains doivent être non seulement en train de s'aimer sincèrement et très sincèrement, mais aussi de se connaître très bien. Le sexe sacré fonctionne aussi entre deux femmes. Ils doivent également être très honnêtes dans leur relation. Lorsque cela est accompli, et que ces deux personnes ont des relations sexuelles, surtout pendant la période des règles, des choses magiques peuvent se reproduire. Les yeux sont les miroirs de l'âme, donc les deux gagneront tellement plus s'ils gardent un contact visuel pendant l'acte. Ce faisant, ils peuvent voir les émotions et l'extase dans les yeux de l'autre et les deux amants se fondent et deviennent unis. bien que cela fonctionne entre deux femmes, le sperme masculin a sa propre magie, ce qui ajoute au processus. La femme qui partage ses secrets les plus intimes en partageant son sang avec son amant est le cadeau ultime qu'elle peut offrir à un homme. Pendant l'acte, l'homme a également l'occasion de boire à la fontaine de la déesse et le mâle et la femelle et la femme, l'homme et la femme sont électrifiés. Quand l'orgasme arrive, l'explosion que cela crée dans l'univers 4%, ainsi que dans le KHA, est une fusion avec la déesse elle-même. Le pouvoir dans tout cela ainsi que dans l'acte sexuel tout ensemble est énorme. Par conséquent, il est extrêmement important de fixer un objectif avant d'avoir le sexe sacré, de pratiquer le sexe sacré. Quand voulez-vous que cet acte puissant s'accomplisse ? Que voulez-vous que cet acte puissant accomplisse ? Cela pourrait être quelque chose de vous donner du pouvoir afin que vous puissiez utiliser ce pouvoir étendu pour créer du bien pour vous-même, votre famille et vos amis et pour atteindre les effets afin d'inclure la planète entièrement. d'une manière positive. Tout ce qui se trouve entre les deux est également très bien. Parfois, quand quelque chose a besoin d'être guéri et réparé dans sa propre vie, il est parfaitement acceptable de laisser les énergies aller dans cette direction. Les objectifs sont votre choix personnel et ce que personne d'autre n'a à dire, mais il est très important de fixer les objectifs afin que les énergies ne soient pas détournées par des êtres négatifs dans l'astral. La Terre vue de l'astral est une planète pleine d'explosions comme des volcans en éruption projetant leur lave dans l'atmosphère ou comme des phares allumant et éteignant leur lumière d'une manière clignotante. Ce sont les énergies des gens ayant des rapports sexuels et des orgasmes ici-bas sur la planète. C'est simple pour l'AIF qui attend dans l'astral d'aspirer ses énergies autant qu'elle veut et rien ou très peu n'atteint la KHA du coup. Ainsi, toute l'intention d'avoir des relations sexuelles en plus de faire des bébés est perdue. Comme je suis sûr que le docteur comprend, beaucoup a été fait pour supprimer cette connaissance et le cycle de la saignée des femmes a été dégradé à quelque chose de sale et salissant. Alors qu'en fait, c'est la part ultime. Cela ne signifie pas bien sûr qu'un homme et une femme ne devraient pas avoir des relations sexuelles pendant les règles. Le sexe sacré peut être fait à tout moment si un bon lien d'amour est là entre les deux personnes. Ils peuvent toujours atteindre des objectifs qui sont très puissants sans la connexion de sang en partageant simplement leurs émotions et en se regardant dans les yeux pendant les rapports sexuels. De cette façon, ce n'est pas seulement le deuxième chakra qui est impliqué dans l'acte sexuel mais aussi tous les chakras supérieurs et il ouvre même les huitièmes à douzièmes chakras à l'extérieur du corps. Aucun extraterrestre ne peut accomplir ce que deux humains amoureux ne peuvent faire même s'ils séduisent une femme à tel point qu'elle est trompée en l'aimant tendrement. Ce qui arrive, ils peuvent être extrêmement séduisants. Le problème est qu'ils ne peuvent pas l'aimer de la façon dont elles l'aiment. Ce n'est pas dans leur système de ressentir autant d'amour. Le seul véritable amour qu'ils peuvent ressentir est l'amour du pouvoir et de la technologie. C'est là qu'ils veulent que les humains finissent aussi et nous le ferons à moins que nous ne changions nos façons de faire. Aussi alarmant que cela puisse paraître, nous les humains sommes les seuls êtres dans l'univers des 4% avec notre gamme d'émotions. Il n'y a apparemment pas d'autres êtres qui se sentent aussi forts que nous. Il y a même des races d'étoiles, des races d'êtres stellaires comme nous le savons qui manquent presque d'émotions. Nous devons nous rappeler que l'univers des 4% est un univers de force. Si nous voulons expérimenter l'univers réel qui est sous le contrôle de la déesse, nous devons viser les 96% qui sont l'univers de l'amour, de la compassion et de la connaissance, de l'art et de la création. Il y a quelques centaines d'années, quand les règles d'une femme s'arrêtaient, on croyait qu'on devait la craindre parce qu'elle pouvait retenir le sang et garder tout le pouvoir pour elle-même. En réalité, quand une femme traverse cette période de moins en moins de règles abondantes, pas de règles de moins en moins abondantes ou nombreuses, ou une période plus longue entre elles, bien qu'il ne soit pas rare que les femmes saignent plus pendant la ménopause qu'avant. Elle fait littéralement une pause. Si elle est consciente de cela, elle ne ressent pas de culpabilité, de honte ou de tristesse pendant cette période. Elle ne transforme en fait quelque chose à l'intérieur et elle atterrit dans un endroit avec plus de sagesse. Au lieu d'absorber cette sagesse, la plupart des femmes apprennent qu'elles sont moins attirantes et se rapprochant de la mort, elles apprennent à se haïr et à maudire leur corps et dans d'autres cas, peut-être des moyens moins extrêmes à apprendre à les détester. Cela met le corps en déséquilibre et il peut réagir de la manière la plus imprévisible qui est alors liée de manière erronée à la ménopause. Rappelez-vous le docteur Hammer qui avait étudié le manque de relation entre un noyau nerveux cérébral et l'organe ou la fonction extérieure qui pouvait créer des problèmes dans le système concerné. Je reprends. Les autres femmes qui peuvent ne pas ressentir ces émotions négatives et continuer à aimer leur corps n'ont souvent pas de problèmes particuliers pendant la ménopause. Je connais des femmes, ma mère incluse, qui ont eu des règles comme d'habitude et un jour s'est juste arrêtée. Elles n'ont ressenti rien d'inhabituel avec leur corps pendant tout le processus de ménopause. Maintenant, je ne dis pas que toutes les femmes qui ont des problèmes pendant la ménopause détestent leur corps mais je suggère que si les femmes emportaient toutes ces idées patriarcales ajoutées au processus de la ménopause, elles ne s'en porteraient que mieux. nos pensées sont enregistrées par notre sang. Elles sont imprimées avec nos sentiments et irradiées vers l'extérieur pour tous ceux qui le souhaitent puissent les lire. Nous sommes la somme de nous-mêmes dans la forme physique à cause de notre sang. C'est pourquoi une transfusion sanguine est une chose très critique à faire et c'est aussi la raison pour laquelle certains groupes religieux refusent d'en avoir et préfèrent mourir. Ils laissent même mourir à leurs enfants plutôt que de les faire passer par une transfusion. Ce qui se passe quand nous recevons le sang de quelqu'un d'autre dans nos veines, c'est que nous adoptons aussi dans une certaine mesure sa personnalité, ses émotions et ses souvenirs. C'est-à-dire que notre personnalité peut changer par la suite. Encore, en effet, on a remarqué des gens greffés du cœur qui soudain avaient des passions pour l'alpinisme, la moto, certaines activités dangereuses ou un goût prononcé pour les épices qui se développaient ou la musique. On parle rarement de tueurs, mais peut-être bien que ça peut arriver parfois. Oui, c'est évidemment à prendre en compte. Surtout du fait qu'il paraît qu'en Chine, ils font des transferts d'organes à partir de condamnés de droits communs. Enfin, j'espère que ce n'est pas uniquement les droits communs. Quoique si, j'espère que... Enfin non, je n'espère rien du tout. Mais Jacqueline Bousquet avait fait une conférence très intéressante là-dessus sur les influences des champs morphiques. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a subi un transfert d'organes est constamment sous médicaments pour éviter les rejets, me semble-t-il. Et en plus, encore aujourd'hui, il s'avère que parmi les mafias sourdides qui œuvrent sur notre planète, il en est une qui s'est spécialisée et qui se renseigne sur votre groupe sanguin et en fait fait des ponctions à la demande en fonction de la demande. Donc, si vous êtes un millonaire pourri et que vous n'êtes pas regardant sur l'origine ou même, vous pouvez demander... Moi, j'ai vu ça dans un film un peu de science-fiction. je ne pense pas que ce soit la science-fiction, c'est en fait être conséquent dans son horreur. Je m'excuse de mon encart sordide. Je vais reprendre. dans son horreur. Je vais m'installer ou je vais m'installer